Alors on a expliqué, on a un peu prolongé en long et en large les sujets de Zroutoulon et pas Zroutoulon. Il faut savoir que Zroutoulon, quand on convertit quelqu'un, on n'est pas comme l'église qui dit, on vole un enfant de ses parents et on dit, Mortara, le cas de Mortara, avec Montefiore, on ne dit pas, quand il va grandir, non, son âme sera hyper contente qu'il ait été baptisé. Dans le judaïsme, il faut qu'il y ait, pour donner à quelqu'un, le convertir sans qu'il soit conscient, il faut que ça soit surcercle aux yeux de tout le monde, que ça vaut le coup pour lui. S'il n'y a pas ça, il peut toujours contester. Une conversion, c'est exactement comme un business. Tu acceptes sur toi des choses. Tout cas de contrainte, un mariage sous contrainte, une affaire sous contrainte, une mitva sous contrainte, tout ce que vous voulez sous contrainte, ça ne l'attrape pas. Alors c'est pour ça que la Gemara, elle essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a de bon pour un jeune bébé de le convertir. Puisque dans la Mijna, on voit qu'il y a une convertie qui a trois ans, moins trois ans. Justement, Rava il a dit, Rava il a dit, Rava il a dit que tant qu'il n'y avait pas pourri, un misre, elle avait toujours un argument. Un argument pour dire ? Pour dire que c'était sous contrainte. Et donc par exemple, à l'acquisition, les deux qui ont été convertis sur le contrat, c'est-à-dire leurs descendants, ils sont juifs ? Mais à 100% ! Leur descendants, ils sont juifs ? A 100% ! S'ils sont mariés ? Non, s'ils sont mariés avec l'enfant, s'ils sont mariés après avec des coyotes, c'est une autre chose. Mais, non, s'ils sont mariés, bien sûr. Même d'après la la Reine, il faut savoir qu'un homme qui s'est converti à une autre religion, s'il revient. Ah, s'il revient. S'il revient, c'est-à-dire s'il revient, c'est pas évident. La Gemara a dit qu'un homme, un homme qui a quitté la religion, il y a une Gemara qui dit que Hachem ne leur donne pas, Il y a un seul que je connais, il y a un que je connais qui a réussi, je ne sais pas à quel point il l'a fait, Léonard Cohen. Il était quoi ? Bouddhiste. Il n'a pas quoi ? Ah, j'ai pas compris. Il n'a pas chance. Je comprends bien l'honneur. Mais Bouddhiste, c'est pas ce qu'il s'est fait. Il y a Mouda. Bousslement, il n'est pas à Baudazara. Bouddhiste, oui. Ils ont une statue, mais c'est... Le Rambam, le Rambam, le Rambam, le Rambam, alors le Rambam il a écrit, le Rambam d'ailleurs, le Rambam, le Rambam, quand le Rambam il a vu que les mouvements des djihadistes, c'est jusqu'aujourd'hui on ne sait pas exactement, mais la majorité des gens disent que c'est ça l'opinion du Rambam. Quand le Rambam a vu que les musulmans ont fait la almohadine, la almohadine, ont raflé toute la demi-île arabe, et chez eux c'était ou la mort, ou il n'y avait pas d'autre choix, ils disent, encore une fois, ils disent, il n'y a pas une certitude, il y a des qui trouvent comme ça, que le Rambam aurait dit, « Convertissez-vous à l'islam et revenez après ». Il a dit, ne pas fermer si route ne fèche, parce qu'il a dit, tout le peuple sera exterminé. Alors, il y a des arabes juifs aujourd'hui. Il dit que ça ne marche pas. Tout le village à côté de Hebron, Khalhoul, c'est tous des juifs. Ah oui, mais il dit qu'à Baudazara, là, de se faire se terminer, ça ne marche pas. En plus, c'est des familles hushkénazes, tous avec des yeux bleus. Racontez l'histoire de l'épicerie à Paris, là. Et ils font à l'arabe avec tout ça ? Oui, c'est les plus violents, parce qu'ils veulent prouver. Ils sont à côté de Hebron, comme ils sont toujours pointés du doigt de la population, de chez eux sont les kamikazes. Mais ils ont tous l'ADN, pas la juive, hushkénazes. C'est deux familles juives hushkénazes qui ont été à Khalhoul, à côté de Hebron. À côté de Hebron, c'est deux familles qui ont été converties à l'islam par force, il y a 200 ans. C'est ceux qui nous font la misère. Ils font la misère. Mais les pachetous, les pachetous dans l'Afghanistan, ils allument les bougies avec leur histoire. Il y a un mot de dire. Alors maintenant dans la main. Oum si volabdra. Je sais qu'est-ce qui se dit. Oulah, oula. Oulah, ou la force du bras. Oum si volabdra. En tous les cas, ce qui est très intéressant dans l'agmara, c'est que l'agmara, elle te dit, tu ne peux pas convertir n'importe qui, n'importe quoi. Un enfant adopté par exemple, tu peux le convertir. Tu sais pourquoi ? Parce que je vais dire, cet enfant, il n'aurait pas été adopté. Ça veut dire, il a une bonne chance de grandir dans une famille avec des moyens, avec un état socio-économique convenant. Qu'est-ce qu'un enfant aurait préféré ? D'être jeté dans la rue ou de vivre avec cette famille juive ? Alors je dis oui. Alors je convertis. Mais dans certains cas, non. S'il est paumé, si c'est pour le mettre dans un internat, il aurait pu très bien aller dans un internat. Quand il y a eu les catastrophes de Tchernobyl. Vous savez combien de goy ont donné les enfants dans des maisons d'orphelinats juifs ? À Tchernobyl ? Il y a eu la conversion des enfants de Tchernobyl. Ah oui ? Bien sûr. Le rap de Tchernobyl, il est là-bas ? Non, le rap est mort déjà il y a 200 ans. C'est une question. Non, mais il a raison. Ça veut dire, tu prends des enfants, il y a un orphelinat, il dit, tu sais quoi ? J'ai récupéré 50 enfants, allez, je les convertis en masse quand ils ont 7 ans, 8 ans. Non, à Sour, parce que cet enfant, tu me fais du tort, il aurait pu très bien aller dans un orphelinat américain, dans un orphelinat d'une église. Qui tu es toi pour décider que pour lui c'est bien ? Il y a un contraire, les enfants juifs. Hein ? Il y a un contraire, les enfants juifs qui ont été cachés dans les églises. Il a parlé samedi soir, Jean-Pierre Foucault là, il a dit que sa mère était juif. Ouais, ouais, il a connu Foucault. Et il a grandi dans l'église et tout. D'accord, mais tout ça, mais encore une fois, la question c'est, on ne cherche pas un niveau spirituel pour dire oui, il mériterait un Gan Eden. Non, on veut lui donner quelque chose qui est bien pour lui. Et c'est pour ça que la camarade pose des questions. Lussi Jé qui veut se faire enterrer dans le truc juif et le Kaddish. Il a le droit ? Sans croix ? Oui, s'il rentre, oui. Non, mais c'est ce qu'il a fait, il a voulu. Le mec, il a été créé dans le Kaddish. La question, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent être enterrés à côté de lui, c'est une autre chose. Non, il a acheté tous les terrains. Quoi, on compte se l'arrête ? Non, Lussi Jé, oui, à Paris. Il n'y a aucune alaha, mon père. Non, mais ton père a doré les juifs. Mais Lussi Jé, un cardinal, non. Non, il a été enterré avec les trucs, les cérémonies chrétiennes. Je ne veux pas rentrer, faire ce qu'il y a. Bon, en tous les cas, Amar Avruna. Quel bon nom, il y a envie de vous dire. Gere Katan. Qui est qui ? Gere Katan mad bilin auto adah ad bedin. Maïka mashmanam des zghoutu lov et zakhim la adam shalom befanav. La g'more elle dit quoi ? Tanina ? C'est vrai, zakhim la adam shalom befanav. Ve en chavim la adam shalom befanav. Alors la g'more elle dit, l'enfant il s'appelle shalom befanav. Il n'a pas de date encore. Ça veut dire, je suppose pour lui que quand il aura du serrel, quand il aura 13 ans, il sera intelligent, il sera d'accord. Ça s'appelle un cadeau. C'est pareil à 7 jours. Non, une bride, mais là tu peux dire que le droit il est sur le père. La mitra il est sur le père, la mitra il n'est pas sur le fils. Jusqu'à 13 ans. Quoi ? Oh, on va voir tout de suite. Et c'est pour ça que le bébé l'enfant il peut dire, excuse-moi, pour moi, si l'enfant il a la tête développée, déjà à 12 ans, il commence à dire, moi j'ai pas envie d'être juif. Il peut contester sa judaïcité. Et il sera jamais juif. On va voir tout de suite, les postimes, ils disent qu'en fait, un enfant converti, adopté, etc. Qu'il a appris à 10, 11 ans qu'il est adopté et il dit, excusez-moi. Quel âge est le droit ? Alors, quelques jours avant, avant 13 ans, avant sa bar mitra, il doit dire aux parents, je conteste. Il va être mehalé le shabbat. Il va faire des choses qui ne sont pas liées au judaïsme. Parce que le jour où il rentre à la bar mitra, c'est une seconde. S'il n'a pas contesté, il rentre là-dedans. Donc, il a besoin de dire dorénavant, avant, je conteste ma judaïcité. Pareil pour une fille à 12 ans et un jour, ça veut dire qu'elle conteste avant et il n'y a pas de judaïsme. Donc, il doit faire une conversion après, s'il veut encore... Après, s'il veut retourner, oui. C'est une conversion de nouveau. S'il ne conteste pas... S'il ne conteste pas, il est juif rétroactif. C'est ça l'idée. C'est exactement comme une circoncision qu'on faisait à l'époque aux serviteurs, aux esclaves. Tu prenais un esclave, tu le faisais à la circoncision. Quand il va sortir libre, il va s'avérer rétroactif. Il est... Mais même s'il ne fait rien. Hein ? Il est juif ou il est même pas ? Il est juif. Mais alors, j'arrive à comprendre ça. J'arrive à comprendre ça. Même aujourd'hui... Elle est esclave et fait des mitzvahs par force. Pas par... Moi justement, il a eu l'adopté. Il a eu l'adopté et elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Mais, mais tu as raison. Si, il a raison. Par exemple, une fille adoptée. Moi, je connais une. Une fille adoptée qu'elle n'a pas fait ni avant la bar mitzvah, ni avant la bar mitzvah, ni après, rien du tout. Rien, moi je connais une qui a été adoptée. Rien quoi ? Elle n'a pas observé des mitzvahs. Non, elle n'a jamais été... En fait, elle n'a pas été convertie, quelque part. Elle n'a pas eu de mitzvahs. Vous savez combien de fois il n'y a même pas de mitzvahs. Parce que normalement, ils font un mitzvahs. Alors, celle-là, par exemple, elle ne va pas se marier avec un juif. Elle est goyeuse. Elle est mariée deux fois, elle a eu des gosses avec des juifs. Alors, c'est dégoïme. Dis-moi, je m'excuse. Dans l'état civil français. Attendez, attendez, attendez. Une petite fille qui a été... Des parents non religieux. Un couple de personnes qui ont décidé d'adopter une fille. Exactement. Elle avait un an, ils l'ont pris un an, oui. Maintenant, eux, ce n'est pas des pratiquants. Ils sont partis peut-être la convertir pour les papiers au consistoire. Elle a étudié dans une école juive. Je ne connais pas le détail. Elle a étudié dans une école juive. Je ne connais pas le détail. Ça dépend. Si elle a étudié... Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de choses. Elle a eu une conversion au consistoire, oui ou non ? Non, même le consistoire. Non, non. Par exemple... Elle n'a pas besoin de copier. Elle va se marier lui de moi de la kétouba de ses parents. Non, elle a kétouba de ses parents. Oui, ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. C'est ça, Albert Bedin. Je vous donne un exemple que j'ai eu. Il est dans l'ivraie de ça. Un homme non religieux, il épouse une Goya. D'accord ? Ils ont des enfants ensemble. C'est pareil, deux fois. Ils ont des enfants. Par contre, ils vont dans un certain pays. La fille, les parents, ils visitent la synagogue juive. Ils font une sorte de... C'est très light. Mais la fille, elle a préparé sa bat mitzvah. Elle a fait le programme Bar Mitva Girls. Donc, oui, maintenant, ils ont payé les parents. Et quand il y a eu la bat mitzvah de toutes les... Je peux le redire. Bat mitzvah Girls. Girls. Et quand ils ont fait la bat mitzvah, donc, ils ont fait là-bas, il y a la vidéo, où les filles prêtent serment, prêtent serment, devant le Aaron Codé. Il y a tout le monde qui applaudit. Et chaque fille a dit, « Je suis une fille fière du peuple juif. Je transmettrai aux générations à venir. » Donc, c'est exactement... C'est en fait... C'est Mekdol. Non, non. C'est un homme chien. Non, non. Non, elle a été préparée. Elle a été préparée. Pour moi, ça, c'est une conversion. Ça veut dire... Elle a été trempée au mikvah. Elle a eu ça, d'après la halakha. Si tu veux dire maintenant, est-ce que cette dame, elle a besoin d'un guet ? Est-ce que ses enfants, c'est des juifs ? La réponse, oui. Pourquoi ? Parce que, au moment même, elle a eu Kabbalah de Torah au mitzvah, à 12 ans. Elle a dit... Non, c'est pas Tic-Tac. Maintenant, tu peux dire... C'est de la moquerie. C'est pas bien. Le cadre, il est très mal fait. C'est vrai. Cette dame, aujourd'hui, elle est Hayévetzguet, oui. Et les Heshitish, oui. Ses enfants, ses juifs, il y a un Safekidushin, oui. Tu ne voudrais pas être à la place de rabbin qui l'a fait ça. Mais c'est sûr, c'est sûr. Mais encore une fois, mais d'après la halakha, il y a une action qui a été faite. Alors maintenant, ça, c'est l'idée. On continue. C'est marqué sur les deux. Et le mitzvah du mariage, quand tu as douté, c'est marqué sur les deux et sa vie. Pas toujours. En France, c'est marqué. Pas toujours. Pas toujours, c'est marqué. C'est marqué, c'est marqué pour toi. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple maintenant. Il y a deux mois que je me suis occupé d'une histoire. Une femme en France, une femme en France, mariée avec un goye. Une femme juive, mariée avec un goye, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle n'arrive pas à... Pourquoi ? Parce que son corps ne tient pas l'ovule. Donc, elle prend une ovule d'une autre femme, on la met dans son corps. Attends, on la met dans son corps. Oui, il y a une juive. Non, non, attends, attends, attends. Elle prend une ovule. En fait, c'est une mère porteuse. Elle, elle n'a pas des bonnes ovules. Elle n'a pas des bonnes ovules. On lui met une ovule. Ah, c'est à l'envers. D'après le rave, Eddie Hachiv, le rave Ovadier Youssef. Il est juif. Non, il n'est pas juif. La mère porteuse, c'est rien du tout pour eux. La mère porteuse, c'est rien parce que tu peux prendre une ovule d'une black, tu la mets dans un corps d'une femme blonde, le bébé, il sortira noir. Donc, pour eux, la mère porteuse, ce n'est rien du tout. Elle, elle a accouché la fille. Elle a accouché la fille. La fille, c'est sa fille. La fille, elle ne sait même pas. Ah, maintenant, la mère, elle m'appelle. La fille, elle a grandi. Elle a fait l'école Chabad jusqu'à 12 ans. La mère, elle n'était pas trop religieuse. Ils ont lâché. Maintenant, la fille, maintenant, la fille, la fille, elle a fait son a. Elle est rentrée dans un truc, dans un institut à Paris où elle est avec des juifs. Et la mère, elle a commencé un peu à revenir. La mère, c'est une fille de rescapé de la Shoah, toute une histoire là-bas. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, je sais que maintenant, la fille, c'est même pas écrit dans les livrets de famille, rien du tout. C'est normal. Attends, maintenant, pire que ça. Alors maintenant, elle a envie que je lui fasse un guillot, l'Homra. Alors je lui dis déjà, elle m'a dit, je vais au consistoire, je lui dis, tu vas au consistoire, t'as fait les grillées. Maintenant, quelque part, elle m'a dit, mais elle est partie au consistoire, elle a obtenu l'attestation comme quoi, sa fille est juive. Elle lui sert pas. Elle lui voit un livret de famille. La mère, elle est enregistrée. Rien que pour vous montrer à quel point. Alors moi, maintenant, je lui ai arrangé qu'on va à Paris, on va lui faire le mikveh, on va lui faire son mikveh, elle va faire Kabbalat, Torah, Mitzvot. Mais je vous dis que les choses ne sont pas évidentes. La fille, maintenant, c'est une sadèque de cette fille. Cette fille, elle dort chez ses grands-parents, elle mange dans de la vaisselle des khat permi pendant toute l'année pour ne pas manger dans leurs assiettes parce qu'il n'y a pas de mikveh à 100% mais ils sont perdus. Ça veut dire, ils ne savent pas comment faire Shabbat, comment... Si le vu l'extérieur des juifs, il n'y aura pas eu de problème. Il n'y aura pas eu de problème. Le mikveh du mariage, il peut compter comme le mikveh du guillaume ? Si ça a été fait avec l'attention, oui. Si ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans les conversions. Quand on fait le mikveh du mariage, c'est le mikveh de la conversion. Donc si c'est la fille que je t'ai parlé, elle a fait le mikveh pour le mariage, elle est devenue juve alors ? Non, si elle n'avait pas avec une intention de judaïcité, non. Il faut qu'elle prenne sur la la tête. Je pense qu'elle avait la autre chose. Hein ? Donc la décision rabat dit qu'il n'y pense que la mère pour tout c'est elle qui donne la judaïté ? Sauf d'après le rapport de Khayliyaou. Bon, on continue. Il y a eu quoi de la pluie alors ? Bon, alors la Gemara, elle pose la question est-ce que ? Ben oui, c'est besoin. La Gemara, elle pose la question non mais il est unique, il est unique dans son psaac. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Il n'y a personne qui a accepté son argument du rabat de Khayliyaou. Il faut savoir. Dans les bâtés, dans les bâtés, dînes, non, lui il dit que c'est la mère qui a accouché, c'est la mère. Mais il dit dans les deux sens. Ça veut dire, il dit qu'une fille juive qui a donné son ovule à une mère porteuse, l'enfant il est goï. Il faut lui faire la conversion. C'est pas une question d'ADN, c'est une question il est blanc ou est noir ? Et alors ? Non, tu vois qu'il est sorti d'un. Mais ici, il est blanc et blanc. En pratique, c'est un incubateur. Tu le cherches sur un cadran. Mais tu vois très bien que même dans la loi nationale, tu vois toujours que tu appelles la mère porteuse, c'est-à-dire que tu lui donnes un surnom pour dire que c'est pas la mère. Une dac. 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 Juridiquement, c'est-à-dire que ça n'existait pas. C'est-à-dire que la mère porteuse, c'est-à-dire qu'il y a deux sens. Quoi ? Mais non ! Il dit différemment ! Il dit différemment ! Alors quoi ? On lui fait des papiers d'adoption ? On fait des papiers d'adoption ? Non, je ne suis pas. Pas du tout ! Claude, c'était la fille de Farron. Oui, exactement. On n'évalue pas les... Tu es sûr de ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Des Goyeufs. Dis-moi. Qu'est-ce qu'ils disent tous les rabanimes dans le sens inverse ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Tous les rabanimes dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est-à-dire, le mec, il est... Il est hyper bizarre. Il a pris une... Il a pris une... Il a pris une... Il a pris une juive. C'est l'opinion du droit, on va dire ça. Le mec, il est juif, il ne le sait pas. Hein ? Ok ? Non, non. Alors, la Gemara, elle dit... C'est compliqué, hein ? Alors, la Gemara, elle pose la question. Mais qui est qui ? Mais qui est qui ? J'aurais pu penser que... J'aurais pu penser que... J'aurais pu penser que je compare... Le Hoveet Kokhavim... ... ... Regardez. Regardez les deux tirs outils de la Gemara. La Gemara, au début, elle a dit, tu sais, un enfant neutre, qui ne sait pas encore, qui ne connaît pas la vie, pour lui, c'est mieux de grandir comme un juif. Il va mieux kiffer sa vie. Il va passer des bons moments. Il va étudier la Torah. Ça veut dire, si tu constates quelque part... La Gemara, elle parle d'un niveau socio-economique. Ça veut dire, tu parles à une âme qui n'a pas encore grandi, qui n'a pas encore connu la vie. Tu lui dis où tu veux être, dans quel milieu ? Il te dira, je veux être juif. Je veux être juif. Pourquoi ? Pourquoi ? Attends, attends, attends. Pourquoi ? Parce qu'il a plus de chokhmah, parce qu'il va se marier avec une fille plus fine, parce que... C'est plus facile de passer des.. C'est plus facile de passer des... C'est vrai. Parce que c'est le plus... Que des voyages juifs. Non, 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 non. Peut-être élu. C'est l'élite. C'est un animal. Ah ! Il n'est pas de l'élu d'accord. Il n'y a pas de la ton. Alors, tu n'as pas de l'élu d'un ancien. lui son guette pour qu'il soit libre qui devient juif parce que c'est rouleau il faut que le propriétaire lui mettre dans les mains il peut pas donner à quelqu'un pour le rendre juif parce que le serviteur dès qu'il sort il devient juif alors c'est rouleau et tu m'as tu m'as dit on l'a tué il était avec une fille de goye avec une servante tu viens demain tu lui interdit tu lui il dit non il n'a pas envie de passer au kodesh ça alors c'est ce que l'agmarelle dit mais il faut libérer la servante le propriétaire de la servante il veut pas la libérer alors c'est ce que l'agmarelle dit c'est ce que l'agmarelle dit on peut trouver une preuve de notre mishnah à qui yore et avec un chiffre à ce n'est pas 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 alors l'agmarelle dit voilà regarde il ya ici chez nous dans notre mishnah à nous il ya la meilleure preuve qu'on a le droit de convertir une fille puisque tu trouves dans la mishnah une convertie moins de trois ans c'est à dire qu'elle avait un an deux ans quand elle a converti on est sûr qu'il n'y a pas de date et des convertis tu vois il faisait des conventions elle m'a dit maï laf de hadbelin ou al da'at beddin alors l'agmarelle dit alors peut-être quoi le bédid il a fait tremper au mikveh elle m'a dit l'eau à rabatien des guerres je n'ai gérou banav ou bnota dénir à aller roue mais maï daravi d'avouer uniquement quand le papa s'est converti sinon d'après la barre tu ne peux pas faire une conversion s'il n'y a pas le père et la mère et plus que ça est dit avec le père maintenant aujourd'hui même c'est du marin c'est pas évident parce qu'à l'époque le marin le père c'est lui qui nourrit aujourd'hui c'est la mère aussi qui nourrit qu'est ce que tu fais quand la mère elle a envie de se convertir elle a divorcé de son mari et là une fille elle va se convertir la mère elle se convertit elle veut convertir sa fille attendant parce que la nomme reste écrit que le camp le père chenit gayrou banav ou vous notamment alors qu'il ya beaucoup de postes qui disent il ya des postes qui disent c'est pas c'est pas le père c'est l'homme important du foyer bon c'est pas écrit clair dans l'agmara dans l'agmara il est écrit guerre c'est la femme le nourricier le nourricier oui celui qui nourrit celui qui nourrit parce que voilà celui qui a non parce que la question c'est un enfant il n'a pas envie d'être en désaccord avec avec son père il préfère vivre alors alors je suppose et l'agmara il est malgré tout il ya il peut y avoir la contestation par contre on est obligé de dire à l'enfant pour qu'il sache maintenant la question c'est si les parents n'ont jamais dit à l'enfant rien du tout les parents ils sont convertis sont devenus dans un milieu mais un chaharim n'ont jamais raconté leur historique aux enfants secret de famille l'enfant il est sûr qu'il est d'une famille racine racine dit que depuis quand il arrive à 40 ans on lui dit tu sais que tes parents on lui dit oui voilà on lui dit tu sais aux parents qui étaient que tu t'es converti quand il y avait deux ans à 40 ans il a une porte de sortie maintenant si c'est pas si c'est pas il a une même si c'est comme une nouvelle d'après la chose ce qu'on nous explique c'est une nouvelle naissance on a on a vu ici qu'il ya une institution qui s'appelle annulation lema frère alors maintenant on va voir on va voir on va voir justement alors l'agmara elle dit regardez alors c'est pas évident lire aura dans l'agmara tout dépend de la connaissance si la personne n'a pas connu ça veut dire on a un problème dans l'action qui s'est fait à la base parce que ce bar mitzvah des fois il a été philine pour savoir misère il a dit il a fait un discours de bord mitzvah il a dit je serai un fidèle pour le ham israël mais il dit je serai un fidèle parce qu'il est sûr qu'il est fils de ses parents et qu'il est juif s'il lui manque dans la connaissance et ça pourrait mettre en doute lire aura d'après la rame à 40 ans il pourrait contester en avoir raché qu'est-ce qu'il dit même à 40 ans il peut contester il peut dire je suis pas et l'avoir aidé et quoi et sa femme qui est mariée avec lui et les enfants et les héritages encore un carnage c'est à l'envers si c'est une femme une femme il y a une clé tout bas c'est une femme alors pendant l'agmara je reviens sur le maître elle conteste à tous les enfants les gosses aussi mais on nous a dit là il n'y a rien il n'y a pas eu de données dis-moi domino là mais là non mais tu vois bien que l'agmara elle a dit que rava il a dit que le juif il a un argument jusqu'à matin jusqu'à magie l'histoire de esther alors on peut contester alors qu'un israël et ils ont reçu la tour à part à la regarder maintenant regarder la maladie amara viosef exil ou irauline imrot ça déjà même cette parole de ravio c'était un peu elle est c'est un ridouche ça veut dire pour la vieuse f et la raie comme lui rend pas mis la tranchée comme lui et que on va voir tout de suite dans le rambam parce que le rambam il aborde bien ce sujet il faut savoir que toute l'histoire des conversions il n'y a pas eu beaucoup de commentaires parce que les juifs avaient très peur d'élaborer le sujet c'était toujours quand il y avait un à l'époque en europe sans sourd non à l'époque dans les pays arabes déjà il n'y avait pas de conversion parce que si par malheur la famille arabe elle va apprendre que la communauté juive elle a pris leur fils et l'a accepté et l'a aidé contre l'islam c'est un peu dans toute la communauté donc il n'y a pas de conversion chez les juifs séparades chez les juifs achetés nazes il y avait mais très peur il avait très peur ça veut dire s'il y a un converti il est à Vilnius il a envie de se convertir on lui donne conseil le rabbin il lui dit je vais d'écrire une lettre je ne la montre pas à personne il écrit une lettre très fine avec des trucs au rabbin d'amsterdam voilà prends ce monsieur moi je l'ai préparé il est bon il connaît tout fait ce que tu as à faire et le gars il déménage là bas et il se fait appeler il s'appelle l'élite il s'est converti à Amsterdam on n'est pas des prosélytes c'est une élite alors alors il lui dit comme ça regardez on va voir tout de suite après on va voir dans l'alara c'est pas évident c'est à l'alara ils ont grandi regardez Rashi qu'est ce qu'il dit c'est incroyable Rashi il dit il y a plus de plus chez les arabes que chez les achkénas ça veut dire non mais il dit il dit même avec leur père c'est à dire avec le père il a kiffé l'enfant il était avec son père et bien il peut dire je voulais pas vous savez que même dans la loi en israël la loi elle dit si par exemple quelqu'un il a fait Oleh Hadash en israël l'enfant il avait 10 ans il appelle Zahaliah il a reçu le saleté Oudah 10 août arrive à l'âge de 18 ans l'armée elle appelle il va et dit il va au Bissad-Apli mais dit moi mon père il a fait la alia quand j'étais jeune moi je renonce la nationalité israélienne il peut la renoncer il peut la renoncer même après il dit je savais pas j'en connais un je lui conseille pas je connais un qui a fait ça ouh la la après ils te font des galères d'accord mais après il te dit si tu la renonces tu la recevras pas après mais il peut en théorie ça veut dire un homme il est pas majeur il dit ça a été fait contre mon gré moi je pouvais pas je pouvais pas je pouvais pas contester mon père même dans la loi dans tout la loi elle te dit c'est comme ça alors l'agma'a dit regardez il yéholim l'imrod, regardez Rashi nous n'avons pas le droit de les punir au Bédine même que le juif par exemple l'état juif il est très fort ça veut dire il peut imposer par force des choses non après la contestation la question maintenant la question avant la contestation avant la contestation qu'est-ce qu'il se passe attendez non plus que ça l'agma'a dit un homme il a donné à une femme il s'est marié avec une femme d'accord il s'est marié avec une femme elle elle était convertie elle s'est convertie à deux ans il l'a épousée il a donné une ketouba elle elle a appris elle a dit moi ça me plait plus le judaïs j'ai pas envie de juire ah c'est arrivé j'ai pas envie d'être juif maintenant est-ce qu'elle elle a besoin d'un inguette est-ce qu'elle récupère sa ketouba la ketouba c'est avec une condition qu'elle est juive c'est pas avec l'agma'a elle va s'occuper de ça pourquoi elle n'a pas récupéré la ketouba attends tu savais qu'elle était mariée elle savait pas qu'elle tige hé les gosses qu'est-ce qu'ils font c'est vrai c'est vrai c'est pour ça c'est sûr qu'ils engollent les enfants attendez regardez 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 c'est sûr qu'ils sont goï mais si les enfants sont mariés ils ont des enfants tout le monde est goï tout le monde est goï tout le monde est goï non mais qui qu'elle désexe c'est à la limite moi j'aurais dit la ketouba ils sont annulés mais la ketouba en elle-même ça coûtera donc elle a un droit quelque chose si tu te marais avec une goïette chez une ketouba non mais c'est pas le même cas c'est bon oui c'est bon c'est bon ça son judaïsme c'est bon c'est bon c'est bon les Kaduits il faut traîner les Kaduits c'est ça comment une goïette alors regardez alors regardez 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 alors déjà je commence du pour résumer pour comprendre déjà pour qu'on est là après on va voir le débat dans la Gemara. Rambam. Ben noach se nidgaïr. Oumal. Circoncision. Taval. Mikve. Ve afakak rata lachzor mehachare hachem ve niyot dire toshav bilvad kishayam ikodema. Non, pas envie. Enchomeim lo. Il y a un gars, il y a une fille, elle s'est convertie parce qu'elle aimait un garçon. D'accord ? Elle aimait un garçon. Elle a dit, classique, oui. Ou le contraire. Il y a une fille, il a dit. Après, zéhozé, ça ne s'est plus arrangé. Ils se sont séparés, ils ont divorcé. Il dit, écoutez-moi, je ne l'ai fait que pour elle. Je ne l'ai fait que pour elle, je reviens à ce que j'étais avant. Tata bader. Alors, il y a un chomeim lo. 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 Wow. Oui, mais ici, il y a dedans. Non, alors... Il est censé faire les sept décrets de Noé ? On n'est pas... Ensuite, on fait... il n'a pas contesté à l'heure au moment où il arrive à la bar mitzvah il ne peut plus contester maintenant le rabbin ne précise pas s'il savait ou il ne savait pas attendez, là il ne savait pas là il savait parce qu'il faut que la personne le vrai problème c'est qu'il faut que la personne arrive à te convaincre au dayan, au beddin quand il arrive à 40 ans de te dire qu'il ne savait pas c'est à lui d'amener la preuve tout le monde sait peut-être que tu racontes des histoires d'accord les filles cette fille elle s'est mariée au knass, au nez, au m'épate il y a un tas de choses à beddin à tchitagdil le ramba me dit il y a un garçon il a épousé une fille elle avait 6 ans officielle sur le papier il a donné une ketouba un million d'euros il est mort deux ans après il n'y a rien, il n'y a pas eu aucune consommation maintenant cette fille elle a droit à sa ketouba elle a 8 ans elle a droit à un million d'euros le million il reste bloqué au beddin ils lui disent quand elle arrive à 12 ans 12 ans à un jour si elle n'a pas contesté sa judaïcité tiens le million d'euros sinon la ketouba te revient selon quelles lois les lois mosaïques les lois mosaïques elles sont faites pour les juifs tu ne peux pas profiter des deux il n'y répond pas à notre question non maintenant la question de s'il ne savait pas il y a eu des enfants est-ce qu'ils sont juifs ou pas ouais tu as raison l'autre exemple il n'est plus l'actuel un gars qui se marie pour le million il est perturbé un gars qui se convertit pour une fille mais Danny Boone par exemple il a divorcé ses enfants ils sont juifs oui c'est la merlée le Kesef Michener le Kesef Michener il pose la question à Bioshef Karo il dit c'est quand le moment de la contestation de la contestation il dit si tu vas me dire que la contestation le gars il a fait sa barmite la nuit le lendemain il va au petit on lui dit monsieur tu es déjà en retard il va la veille et s'il va la veille on lui dit c'est pas le jour alors il dit quand il va contester alors il dit il a voulu c'est le jour alors il dit qu'il doit faire une contestation devant trois personnes la veille pour dire que c'est pas bon il peut pas attendre s'il a attendu une heure après c'est fini c'est pas bon moi la question que je pose c'est qu'il reste qu'à 13 ans même si à 13 ans on a un recalement de date pour dire normalement oui ici dans la Torah vous avez pas appris le gars il se marie avec une femme ils ne se sont pas isolés ils meurent là la femme ne touche pas l'héritage c'est ce que vous nous avez appris quand j'ai pas compris il y a un couple se marie quoi ? ils se sont pas encore isolés vous nous avez dit elle ne touche pas l'héritage ça dépend ça dépend il y a eu un il y a eu peut-être il y a eu bien je sais pas mais je dis même si il y a non on sait pas non on sait pas non parce que vous dites vous attendez 12 ans on n'est pas oui alors la gmar elle dit alors on revient et et tu veux à Abaye Abaye il a posé une question il y a une bride qui nous dit agir et vach-vous il y a un chitras si il y a un chitras si il y a un chitras on va lui donner la ketouba elle va la manger profiter des lois juives en étant goï alors la gmaraya dit on ne lui donne pas directement on ne lui donne pas directement on attend qu'elle grandit alors la gmaraya dit quand elle va grandir elle va prendre son argent elle va la lâcher c'est à dire que la gmaraya dit s'il y a une contrainte elle peut tirer cette contrainte elle va continuer à manger elle va se comporter comme une goya la gmaraya dit elle ne peut pas contester même si elle ne savait pas non, si elle savait dans la Torah il y a un knas un homme qui a violé une fille ou qui a séduit une jeune fille il a séduit il lui a promis il lui a dit qu'il va l'épouser il a été avec elle et il lui a dit au revoir elle va au Bézine on n'a pas besoin de voir deux témoins c'est sa confiance la fille comment elle va amener des témoins elle va amener des témoins qui ont eu une relation elle vient on fait jurer on le punise et là qu'il a été avec elle elle ne te demande pas une fille elle ne s'attaque pas un homme dans la rue pour dire aujourd'hui il y en a plein non c'est un vrai sujet aujourd'hui ça c'est un vrai sujet tous les ministres israéliens sont menacés pour le CNAS on est sous-méfatés comment ils font il y a une fille elle arrive au tribunal elle tape à la fronte elle dit voilà monsieur Bézine à l'époque oui je suis sorti avec ce garçon il m'a promis qu'il allait m'épouser donc je lui ai permis et voilà maintenant donc c'était un viol c'est comme un viol parce que c'était il m'a approché c'est pas honnête c'est séduire mais le CNAS la mante elle est pareille c'est le même classe on est sous-méfatés même le méfate on a l'analyse on a l'analyse lui il peut dire elle a tourné avec d'autres garçons il faut amener des preuves mais elle quand elle va au Bézine elle va au Bézine si si on sait que le pauvre garçon c'est quelqu'un qui est sérieux dans son boulot il n'y a rien à voir il n'y a personne qui l'a vu avec cette fille personne qui connait personne il dit elle invente je suis c'est un enfant de riches elle a envie de lui c'est collé il vérifiait ça mais quand une fille elle fréquente un garçon on les voit dehors et après elle vient elle te dit il m'a enlevé ma virginité il m'a sali alors pareil que ça il est obligé de payer à ses parents une avante et après ça si elle elle veut lui on l'oblige à se marier avec elle il ne pourra pas la divorcer la répudier tout ça le langouille c'est comme il fait c'est exactement tu l'as fait chien deux fois exactement c'est du alors la gbara elle dit maintenant justement maintenant maintenant cette amande pourquoi on donne cette amande essayez de rentrer dans le raisonnement de la tour soit pas 8 amandes ah non c'est là cette amande pourquoi 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 il payait une amande comme ça parce que il a enlevé à la fille une valeur une valeur qu'elle avait si la fille une fille elle est soumise à un garçon c'était quand elle voit un homme aujourd'hui c'est le contraire c'est les femmes qui violent les hommes un chemichement c'est la vérité c'est la vérité mais dans l'absolu dans l'absolu maintenant quand la fille une guillorette une guillorette je vous pose encore une fois ne rentrez pas dans des idées soyez objectifs il faut apprendre le sujet un cohen il a le droit d'épouser une convertie pourquoi il n'a pas le droit d'épouser une convertie d'après la halaha qu'est-ce qui rend une femme zona zona c'est pas nous on dit zona on pense tout de suite à des choses zona c'est une femme qui a eu une relation avec non avec quelqu'un avec quelqu'un d'interdit pour elle c'est-à-dire qu'un contact d'un goy une juillette avec un goy la rend zona la rend zona c'est-à-dire si le rambam dit si elle a été avec un animal elle n'est pas zona si elle a été avec un homme elle devient zona pour le cohen qui a dit ça le rambam il te dit ça dans l'hydrôte il saurait bien c'est-à-dire la définition c'est ça pourquoi je vous explique tout ça une convertie elle ne peut pas se marier avec un cohen parce que j'ai vu de cohen non parce que j'ai un suspect que peut-être elle était avec quelqu'un parce que les goy les goyens ne gardent pas bien leur fille elle était goya attend non oui elle était goya mais de toute façon elle a eu une relation elle a pu avoir une relation la question une convertie qui s'est convertie alors tu dis elle est goy elle est légère oui oui mais non encore une fois ça ce que je dis c'est que là pour étudier je ne dirai jamais ça en public mais c'est ça là à partir du moment quand il y a ses converties est-ce que ça ne fait pas un reset ce que je veux dire non non ça ne fait pas un reset une convertie elle a interdit toujours au cohen elle est quand même toujours interdite au cohen la question dans les poshiers même si elle a fait parce que parce qu'il y a un contact qui l'interdit c'est même si elle n'a pas fait de la manière normale elle a interdit au cohen elle a interdit au cohen de toute façon de 0 à 3 ans il ne raconte pas leur vie il y a plein de cohen qui sont mariés comme ça il ne s'appelait pas de 0 à 3 ans 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 moi j'arrête là les pires 4 cohen de 0 à 3 ans c'est une marlotte qui est dans les postes avec des vidéos avec des vidéos moi j'ai eu ici quand j'étais ravane ici il y avait un couple qui est venu pour que je les marie je note tout alors je raconte la femme elle me dit que son mari est décédé il y a 20 ans je lui dis et dans les 20 ans vous n'avez pas eu si si j'étais à Marseille j'habitais je lui dis ah vous étiez marié non non il était non juif on ne pouvait pas se marier non non il vient se marier avec un cohen je lui dis je suis désolé je ne pourrais pas vous marier elle s'est mis à m'insulter j'ai dit bon quoi alors j'ai rencontré le rave Eliaoua Bergen de Baka je lui ai raconté l'histoire il m'a dit tu aurais dû les mariés ah je lui dis qu'est-ce qu'il se veut dire ça il me dit à Jérusalem il y a des combines je dis moi je regarde sous le Ranaor je ne regarde pas tous les cohen et après les gens ils m'ont dit que lui il marie quand il y a des gens ils vont chez lui il n'y a pas que lui tout le monde marie moi je ne voulais pas ah bien encore tous les cohen on vérifie si leur femme elles n'ont pas mal été non une femme elle est gardée une fois le prochain il ne s'est marie plein de fois après son premier divorce alors pourquoi il se base pour marier comme ça c'est même une rentrée aussi il y a rentrée aussi je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il doit se dire que les cohen ce n'est pas des vrais cohen il n'y a pas d'or les enfants ils sont halal et ils montent je ne peux pas monter elle s'est mariée elle s'est mariée une femme juive qui se marie avec un cohen à 50 ans elle dit son mari chérie il faut que je t'avoue quelque chose avant le mariage j'étais avec un goé les enfants halalim tous tous halalim halalim il ne peut pas être cohen il ne peut pas monter à la cléouna il n'y a que ça mais halalim chez les arabes c'est gâché tu as raison c'est le mot alors le mariage les arabes c'est rien alors le mariage il m'a dit bravo et regardez bien la soudiaye elle ou n'a à la cléouna on finit jusqu'à la mishna à la cléouna 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 pourquoi ? parce que même si elle n'était pas vierge ça a revenu elle est vierge maintenant même si elle a blessé il a enlevé la virginité avant 3 ans ça revient ça veut dire donc elle a le pgam le knas qu'on paye c'est parce qu'il a humilié il a enlevé sa force qu'elle avait alors elle a un knas si elle a grandi maintenant le gars il va lui donner un knas elle va aller le manger dans sa guilloute le knas il est de la Torah pour des juifs pas pour des gars alors elle m'a dit il y avait une à la knas alors elle m'a dit il va y mettre dans cette histoire une fille de 10 ans 11 ans elle vient elle dit que son ami son petit ami était avec elle il doit donner 50 et bien comme elle peut contester et c'est converti à l'âge de 2 ans le badini dit je garde l'amende pour un an si elle conteste pas elle prend l'argent c'est ce que je veux dire les gens ils disent ils disent les gens ils disent non il dit non pour 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 abayer le knas qu'on donne à la fille c'est pas pour elle c'est pour que lui ne fasse pas de bêtises il dit même si demain elle devient goya elle a qu'elle mange cet argent c'est à elle pour que le garçon ne fasse pas pour dissuader c'est mieux Rava alors le kmanah il dit Rava le kmanah il dit et pour Rava il dit c'est quoi la ketuba alors il dit même pour la ketuba la ketuba aussi c'est une amende c'est quoi la ketuba que ce soit pas facile pour la pour la répudier mais la saïed qui s'est répudiée mais la saïed qui sort du oh il a fait mais comme elle elle a contesté il ne peut plus rester avec elle donc on ne lui donne pas ça c'est l'idée qui c'est qui a cassé qui c'est qui a cassé le mariage tout va donc elle elle est pas on lui donne quand c'est lui qui a enlevé on lui fait une taquana logique et voici elle est c'est logique qui c'est qui a cassé qui c'est qui a cassé